A l'occasion de la première étape, nous sommes en France, il y a les coureurs, le Tour de France est en France, dans la traversée de Gemont, nous sommes dans le département du Nord. Et oui ça y est, le Tour de France est chez lui, si l'on peut dire, en France. Allez, c'est Tony Martin, maintenant qu'il soit en tête. Dernier petit salut au patrimoine belge, ce somptueux, merveilleux château de Sol-sur-Sambre, qui est, comme vous le voyez, une maison forte. Là est-ce qu'on peut parler de maison forte, c'est assez magnifique, avec ce donjon Porsche, très impressionnant, et puis ces petites ailes qui finissent par des tours à poivrières. Voilà l'exemple même d'une belle demeure du 14-15e siècle, qui est dans la maison de Mérode, la famille de Mérode. Vous savez que la famille de Mérode est une des plus grandes familles de l'aristocratie locale. Le prince Alexandre de Mérode, qui est mort en 2002, a d'ailleurs joué un rôle très important dans l'évolution de l'éthique du sport à la fin du 20e siècle. Il était notamment vice-président du comité international olympique de 1964 à 2002, à sa mort. Et puisque nous traversons Gemont, on va saluer un champion du monde, mais de football cette fois, c'est Benjamin Pavard, qui est originaire de Gemont, tout près de la frontière belge. Donc Benjamin Pavard, sacré champion du monde avec l'équipe de France l'an dernier, en Russie, il y a un an tout juste, et qui s'était distingué notamment par ce but somptueux en huitième de finale face à l'Argentine, bien évidemment. Tony Martin, lui aussi a été champion du monde, mais du contre-la-montre, avec deux roues, Tony Martin, qui semble retrouver une seconde jeunesse depuis le départ de ce Tour de France. C'est vrai qu'il a connu deux saisons difficiles, il a changé l'équipe, il était chez Katusha, il est désormais chez Jumbo Visma, mais on sent que Tony Martin, qui prend de l'âge, puisqu'il a 34 ans maintenant, Tony Martin, mais on le sent vraiment en jambes sur ce Tour de France. Oui, il est bien, puis là, il adopte un rôle de coéquipier, et puis quel coéquipier ? Il n'y a pas besoin de mettre trois coureurs de l'équipe, Jumbo Visma, en tête du peloton pour contrôler la course. On met Tony Martin, ça suffit, il est content, il va rouler longtemps et ça va lui plaire. Oui, quand on est échappé et qu'on sait que Tony Martin régule l'allure du peloton, on peut se faire du souci. Oui, il vaut mieux être échappé avec lui, c'est sûr. Voilà, c'est sûr, oui. Allez, petit réglage pour Paul Wurselin, au niveau des oreillettes, à mon avis, il n'entendait plus les consignes de son directeur sportif, donc on essaye de faire des rebranchements. Oui, on rebranche le câble, on va changer peut-être même directement le récepteur. Voilà, ça ne marche pas bien, du coup c'est embêtant, et puis surtout, ce n'est pas le moment d'aller prendre le risque de la ranger soi-même pour se casser la pipe. Oui, Thomas, vous avez connu ce genre de problème avec l'oreillette, avec le récepteur ? Bien entendu, mais moi ce que j'aimais bien, c'est de faire semblant qu'elle ait un problème, et de la donner pour être tranquille après. C'est surtout ça, ma technique. C'est ça, oui, t'as raison. Mais après, à la place de Paul Wurselin, c'est un jeune coureur, il découvre le Tour de France, donc c'est un outil indispensable pour un jeune coureur qui débute sur le Tour, parce qu'il a besoin d'être rassuré sur le comportement adopté. Ce n'est pas anodin, une échappée sur un Tour de France, ce n'est pas la même chose que sur une autre course du calendrier. Il y a de la pression, il y a un engouement médiatique énorme, et d'ailleurs, c'est un coureur qui doit justement ne pas se laisser griser par l'événement aujourd'hui. Au contraire, de coureurs plus expérimentés dans les échappées, comme il y a Onofredo par exemple, ou Anthony De Laplace, qui sont dans cette échappée également. Parlez-nous justement, Thomas, de ce jeune coureur Paul Wurselin, le normand, qui découvre effectivement le Tour de France cette année. C'est un coureur qui progresse d'année en année, je crois que c'est sa troisième année professionnelle. Dès sa première année, il a tout de suite su intégrer ce que c'était que le travail de coureur cycliste, le métier de coureur cycliste, parce que des fois, on a beau avoir des super résultats chez les jeunes, chez les professionnels, on ne court pas de la même manière, il y a un travail d'équipier à faire, il faut un petit peu passer les échelons, après il faut savoir jouer sa carte personnelle aussi, tout en pensant au collectif. C'est un garçon chez Total Direct Energy qui progresse petit à petit, mais de fort belles manières, et qui va croquer dans ce premier Tour de France à pleines dents. Et on a perçu à l'image, David Gaudu, qui est tombé hier dans le chrono par équipe, mais ça n'a pas été le seul à aller à la faute dans cette formation groupe AMA-FDJ, puisque Mathieu Ladanius également est tombé de chute à déplorer dans cette formation lors du contre-la-monde par équipe. Heureusement, les deux vont bien. Et d'ailleurs, pour être complet sur ce sujet, David Gaudu qui est tombé, il est tombé dans le dernier kilomètre, et du coup, il a été crédité du même temps que le groupe auquel il appartenait, ça c'est la règle pour le contre-la-monde par équipe, une chute ou un incident dans le dernier kilomètre, et vous êtes crédité du même temps que le reste du groupe dans lequel vous étiez. Donc il est très bien classé en cours au classement général, il n'a pas tardu de temps. Je vous parlais de la famille de Mérode il y a un instant, mais voilà encore un château qui appartient au Mérode, enfin qui en tout cas leur a appartenu. C'est la comtesse de Mérode, la célèbre comtesse de Mérode, qui était un personnage extraordinaire, né Rochechoir-Mortemarque, il l'avait fait restaurer à la Belle Époque dans les années 1898-1900. Jolie demeure, vous voyez, avec cette série de pignons qui ornent la façade extérieure. Beaucoup d'allure dans cette demeure avec ces grandes fenêtres à menots, avec tous ces chiens assis, toutes ces poivrières, etc. Exactement le genre de château où l'on aime distinguer les différents héritages du temps. Le château domine l'odeur. Hame sur heure. 2 minutes 20, l'avance des 5 hommes de tête sur le peloton. Le peloton, justement, on va faire le point avec Thierry. Pour l'instant, c'est calme plat, Thierry. Ouais, bien en file indienne quand même, le peloton. Alors c'est vrai, on est dans une légère descente, mais ça fait quand même 250 mètres, 300 mètres de longueur, cette histoire. On a eu, c'est vrai, un petit moment où tout était désordonné. Il a fallu se réorganiser sur chaque vélo. Certains en ont profité pour s'arrêter sur le bas-côté. Steven Kreuzbach qui, depuis le départ fictif, a un problème, le leader de l'équipe Jumbo-Visma, qui a un problème avec son dérailleur, a fini, je crois, enfin par le résoudre. Et puis, voilà, il y avait T.J. Van Garderen, à l'instant même, pour l'équipe Education Fest, qui avait un problème d'oreillette et de récepteur. Et a priori, on ne s'en comprenait pas sans récepteur. C'est quand même un petit peu embêtant avec son directeur sportif. Enfin, il a changé. Et puis, voilà, ça s'est mis à rouler. Donc, il ne faut mieux pas trop traîner sur le bord de la route. Ce que fait très bien Adam Yates, là, à l'instant même, qui s'est arrêté et qui revient très vite dans un peloton toujours très étiré, qui, là, est sur une partie un petit peu plus montante. Oui, avec toujours Tony Martin à l'avant de ce peloton. Oui, c'est vrai, j'ai parlé de calme plat. Non, ce n'est pas tout à fait l'expression appropriée. Oui, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress, non. Il n'y aura pas d'action à craindre en tête du peloton. Mais Tony Martin se fait plaisir. Il contrôle. On lui a donné cette mission. Il contrôle et puis il en fait même un peu trop pour le coup parce qu'il revient presque sur les échappées. Il avait repris 30 secondes. Alors, à noter également que le peloton évolue quand même avec le vent trois quarts d'eau. Donc, ça va aller très vite. Oui, c'est une bonne nouvelle. Alors, on est toujours dans la même direction, du nord vers le sud. Le vent dans le dos. On croit toujours que le vélo, c'est facile, le vent dans le dos. Mais quand on est en compétition, bien souvent, c'est le plus compliqué parce que ça roule très vite. Et si, à un moment donné, le vent est de trois quarts dans le dos, ça peut, quand il souffle fort, inspirer certaines équipes pour mener une action et provoquer des éventails, ces fameuses bordures. Alors que quand on a le vent de face, eh bien, dans les roues, on est bien confortable. On est à l'abri. Et ceux qui sont en tête peinent davantage. Donc, vélo, vent de face, quand on est en peloton, c'est quand même plus facile. La formation Astana en deuxième rideau. Pas mal d'équipiers, là, autour de Jakob Fulsang, le leader de la formation kazakh. Oui, Jakob Fulsang qui a rassuré, quand même, hier. Il a perdu un peu de temps, évidemment. Mais voilà, on pouvait se poser la question de savoir comment il aurait récupéré de sa chute. Lui, touché à l'arcade sourcilière et avec un mal de genoux. Mais voilà, la formation Astana a perdu 20 secondes seulement sur la formation Ineos. Voilà, c'est plutôt bon signe pour Jakob Fulsang. Elia Viviani, un sprinter. Au fond de la classe. Ça sera peut-être un peu dur pour Viviani aujourd'hui. En plus, on a Julien Alaphilippe dans les rangs de la Deceuninck. Donc, c'est une journée de repos pour Viviani qui aura une meilleure opportunité demain, en direction de Nancy. D'ailleurs, Viviani, on l'annonce chez Cofidis. Rumeur peloton. Eh bien, on ira se renseigner, tiens, auprès du manager de l'équipe Cofidis, Cédric Vasseur. Il n'a pas le droit de le dire encore. Officiellement, le premier août. Le premier août. Il faut attendre quelques semaines encore. Vous aurez une réponse approximative. Non, mais il nous dit tout, Cédric. Il y a des fidélités comme ça. Oui, c'est un ancien de la maison, exactement, Franck. Merci, Marion. Allez, Tony. Ah, on est dans le nord. Ça se sent. Ça se voit, surtout. D'ailleurs, pour tout vous dire, c'est des gens de ma famille. Ah ben, allez-y. Faites les présentations, Marion. N'hésitez pas. Écoutez, il y a mon oncle, mes cousins. Et le vélo que vous voyez, j'ai vraiment roulé dessus lorsque j'étais en école de cyclisme. C'est votre vélo, mais non. Oui, vraiment, vraiment, j'ai roulé avec. Et vous avez gagné avec ce vélo ? Oui, oui, en école de cyclisme, mais voilà. Non, c'est touchant. Merci beaucoup. Vous êtes chez vous, là, en fait. Exactement. Je suis la régionale de l'étape. On est vraiment sur la frontière. On va bien surveiller de près, alors. Vous avez la pancarte aujourd'hui, comme on dit Marion. Attention. Ah oui, il va y avoir beaucoup de monde dans la roue, là. Alors, un petit clin d'œil à Marion, qui nous accompagne sur ce Tour de France. On traverse le département du Nord. Vous voyez, comme l'herbe est grasse, comme tout ce paysage est vert. Ce n'est pas un hasard. On est dans une région schisteuse. On entre dans le parc naturel régional de l'Aveignois. Et ces schistes, petit à petit, se sont altérées pour devenir de l'argile, ce qui fait d'un sous-sol imperméable. Donc, l'eau reste. Ça fait beaucoup d'eau. Ça donne donc de l'herbe grasse. Qui dit herbe grasse, dit vache. Et qui dit vache, dit fromage. D'où la gamme des fromages de maroilles, bien entendu. La boulette d'Avene, le cœur de Sermon, la crème de maroilles, le don Pierre, etc. Ça fait sourire Marion, qui connaît ça par cœur, évidemment. La flamiche. Et la flamiche, et tout ça. Et en plus, c'est bientôt l'heure du ramitaillement, alors là. Vous voyez comment la géologie finit par avoir des conséquences sur la gastronomie. C'est passionnant, la géographie finit. Moi, je veux bien vous en ramener, mais je ne veux pas être... Voilà, vous allez me dire que ça sent mauvais appel en cabine. Mais non ! Mais non ! Vous allez m'en vouloir, après. On adore le maroilles, Marion. Pas de souci. En tout cas, on a l'impression que la canicule n'est pas passée chez vous. C'est bien vert dans votre pays, ma chère Marion. Ah, voilà. Ça change. Je l'attendais, celle-là. C'est des schistes. Ça fait l'herbe grasse. Je l'ai bien retenu. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Doctus cum libro, comme on dit. Savant avec un livre. C'est notre cas, alors, de ces commentaires, vous savez. Alex, vous n'écoutez pas beaucoup, Franck. Non, non, non. J'étais concentré sur la caméra super ralentie qui nous offre ces images magnifiques avec Stéphane Rossetto, membre de l'échappée. C'est Paul Ourselin que l'on retrouve ici, à l'avant de ce groupe. Ce groupe qui ouvre la route depuis les premiers kilomètres. Deux minutes trente d'avance et quart inchangé pour l'instant. Ils ont baissé un peu de rythme de vent. Ça roule toujours vite. Le vent est toujours de trois quarts dans le dos. Mais ils ont quand même un petit peu ralenti, entre guillemets, puisque un seul homme, et ils s'en sont informés, pour l'instant, d'engager la poursuite derrière. On ne veut pas accorder davantage d'écart. Donc inutile de rouler beaucoup plus fort, auquel cas on mettrait davantage de personnel en tête du peloton pour maintenir le même écart. Eh oui, savoir gérer une échappée. Thomas Vauclair était un spécialiste du temps de sa splendeur. Pas si lointaine d'ailleurs. Thomas, est-ce qu'ils ont la soquette légère à l'avant ? Ah, je vois où vous voulez en venir, Alexandre. Je vois. Non, alors, oui, pourquoi vous me demandez ça ? Parce qu'il y a un petit point de règlement qui est apparu au niveau de l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, cette année, cet hiver, à l'intersaison. Il y a maintenant une hauteur maximale pour les chaussettes. On n'a pas le droit de mettre des chaussettes à la hauteur qu'on veut quand on fait du vélo au niveau professionnel. Et bon, alors, je ne devrais pas le dire parce qu'il y a des arbitres, des juges, des commissaires qui suivent l'échappée. J'espère qu'ils n'ont pas la télé, qu'ils ne vont pas m'écouter. Mais à mon avis, à mon avis, le coureur de la loto soudale Tim Wellens, ça peut s'exposer à une sanction parce que sa chaussette est trop haute. Car elle ne doit pas les passer, depuis le nouveau règlement de cet hiver, une hauteur bien précise. Alors, je lis, parce qu'il faut faire attention au mot, à une hauteur bien précise, à mi-distance entre la maléole de la cheville et la tête du perronné. Et vu la taille de ses chaussettes, je pense qu'il n'est pas dans les règles. Tout ça, pourquoi l'explication ? C'est qu'on sait que le tissu est plus aérodynamique. Certains types de tissus sont plus aérodynamiques que la peau. Et donc, c'est pour gagner quelques secondes. Ça veut dire, Thomas, que Christophe Moreau n'aurait pas pu prendre le départ de l'étape aujourd'hui, par exemple. Ah non, là, il aurait fallu qu'il demande une dérogation, mais je suis assez mal placé pour parler à ce niveau-là, je dois dire. Moi, je trouve que c'est une bonne règle, finalement, parce que ce n'était pas très esthétique. Non, mais blague à part, ça se tient. C'est vrai que je pense, là, je le dis sur le ton de l'humour, mais c'est vrai qu'il y a une hauteur, et là, il n'est pas... Alors, après, ce n'est pas le règlement le plus important qui a été sorti de ces dernières années, mais voilà, il y a quand même un règlement respecté. Merci, Thomas, voilà pour ce point de règlement, donc, concernant la hauteur des soquettes. Alors que l'on voit Alain Deloeil, également nordiste, qui a l'air très heureux dans la voiture, qui donnait quelques conseils à Stéphane Ofredo. Alors, le vent de dos, évidemment, a rangé également bien l'échappée. On force moins également à l'avant. Les chaussettes, là, pour... C'est bon, ça passe. Oui, il est nickel. Bon, Williams, un peu trop. On va mesurer ça à l'arrivée, parce que... Il ira avec ta règle. Oui, lui, il n'est pas au courant du règlement, sûrement. Est-ce que Thomas a précisé la sanction à laquelle les coureurs s'exposent en cas de soquettes non réglementaires ? Une amende, de très certainement. Oui, j'imagine. Rappel à l'ordre. Peut-être pas une mise hors course, quand même. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, mais je pense qu'à la base, une règle comme ça, c'est fait aussi pour stopper une certaine évolution. C'est qu'avant, il y avait des soquettes qui étaient juste au-dessus de la malléole. Puis, petit à petit, on a monté. Et maintenant, on se rend compte que les coureurs utilisent des matériaux aérodynamiques et qu'il y a des chaussettes qui arrivent pratiquement à mi-mollet. Donc, stop. Il faut qu'on boit le mollet, quand même. Alors, dans ce parc naturel régional de la Vénoie, vous avez le plus grand lac du Nord. Il fait quelques 180 hectares, ce parc, ce lac du Val-Joli. En fait, c'est un lac artificiel. Il est né de la création d'un barrage sur l'Elpe Majeur. Un barrage qui, donc, a créé cette retenue d'eau très importante. Toute cette région, le pays enchanté de Marion Rousse, si je puis dire, toute cette région se caractérise par une sorte de douceur de vivre au sein des vergers, du bocage, beaucoup de rivières. Il y a des moulins au bord de l'eau. Il y a également des oratoires de pierre bleue un peu partout. Et puis, des kiosques à danser qu'on voit au cœur des villages et qui nous montrent qu'on a toujours aimé faire la fête dans la Vénoie. Et on a pu découvrir à droite la base nautique Marion Rousse. C'est là qu'elle venait à la plage. Oui, exactement. Oui, certainement. Ça doit être bien sympa, d'ailleurs. Oh là là, ça chambre aujourd'hui. Mais non, nous faisons honneur à votre région, Marion. Votre magnifique région de la Vénoie que l'on traverse en ce début d'étape. C'est aussi le pays de Jean-Marie Leblanc. Eh oui, exactement. L'ancien directeur du tour. C'est un salut qui doit nous écouter. Jean-Marie Leblanc, qui a été cycliste professionnel, qui a couru le Tour de France, qui a été journaliste à la Voix du Nord, à l'équipe, et ensuite directeur du Tour de France avant de passer la main à Christian Prudhomme. Là, le voilà, le barrage qui crée la retenue d'eau. L'Elpe majeure n'a jamais tant mérité son nom que dans cette portion gigantesque. On dirait le Danube, là, vu comme ça. Allez, dans quelques minutes, nous allons quitter France 2, mais bien sûr, on se retrouvera sur France 3 dans la foulée pour vivre la suite de cette troisième étape du Tour de France. Aujourd'hui, entre Bains, Champs-Belgique et Épernay, dans le département de la Marne, avec un final qui s'annonce magnifique, tant d'un point de vue visuel que d'un point de vue sportif. Toujours cinq hommes à l'avant, avec donc Johan Ofredo aux avant-postes. Johan Ofredo qui dispute son troisième Tour de France et qui est un habitué à des échappés au long cours sur le Tour de France. On avait vu que Sandro Meurisse pour l'équipe Wanti-Gaubert lors de la première étape à l'avant de la course. Aujourd'hui, donc, c'est au tour de Johan Ofredo avec Paul Ourselin, ici, en dernière position. Allez, on a vu Thomas de Ghent à l'avant lors des tout premiers kilomètres. Thomas de Ghent qui vient de crever, Thierry. Oui, juste à ma droite, là, une centaine de mètres de l'arrière du peloton. Crevaison roue avant, confirmation, ce que disait Marion. Vent qui vient de trois quarts d'eau à droite de la route et qui est quand même assez fort. Ça peut avoir son importance. Alors, on sort de Eccle. Tony Martin, toujours à la manœuvre à l'avant du peloton, derrière lui, l'équipe Astana. L'équipe appelée à peser sur ce Tour de France. Et aujourd'hui, c'est déjà un rendez-vous important, certes pas décisif. Rendez-vous important également pour Marion Rousse. Voilà, nous traversons, sort le château, l'avenue Marion Rousse. Est-ce que l'avenue, c'est une appellation définitive ou provisoire, Marion ? Non, je ne pense pas. Oui, en général. Si vous en donnez une avenue, il faut la laisser. Vous savez ce qu'on dit. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Eh bien, on va leur suggérer. Non, mais sur le château, voilà, c'est mon premier club d'école de cyclisme. Donc, évidemment, j'ai passé énormément de temps ici et ça fait plaisir de voir des jeunes au bord de la route qui voient maintenant passer le Tour de France et peut-être leur donner des bonnes et grandes idées pour leur futur. Bon, puis en général, quand on baptise une avenue et un autre nom, c'est que vous êtes morts. On va attendre encore quelques années quand même. Charles Trenet ou avant lui, Victor Hugo, qui ont eu leur avenue de leur vivant. Ah, bon. Allez, dans moins de 30 secondes, on quitte France 2, mais bien sûr, on se retrouve en direct sur France 3 pour vivre la suite de cette très belle troisième étape du Tour de France. Il reste 185 kilomètres à parcourir et trois minutes d'avance pour les cinq hommes de tête, cinq fuyards que l'on va retrouver dans quelques instants en direct sur France 3. À tout de suite. J'ai pris de la marge, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada